Pour tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'apporte une bonne nouvelle que certains connaissent déjà. Il s'agit de Journée Québec, il s'agit du recrutement du côté du Québec. Recrutement du côté du Québec qui s'annonce pour très, très bientôt, donc pour le mois qui est en train de commencer là. Et beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, c'était en même. Écoutez, le Québec fait comme il veut. Et à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Enfin, à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. N'oubliez pas d'activer, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager massivement, de liker et ainsi de suite. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et liker. Et comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous, mais toujours, il y a des gens qui me demandent c'est quoi la différence entre Arima et Entrée Express. Arima, c'est le Québec, OK ? Et puis Entrée Express, c'est le reste du Canada. Le Canada a dix provinces et trois territoires. Et parmi les dix provinces, il y a le Québec qui fonctionne un peu, ah pardon, le Québec fonctionne un peu comme un pays dans un pays. C'est pourquoi vous allez voir, le Québec a tout à lui, le Québec a son gouvernement. Bien sûr, toutes les provinces ont le gouvernement, mais la politique québécoise, elle est assez spéciale quand même. Donc, c'est pourquoi on va parler de Arima. Arima, lorsqu'on parle d'Entrée Express, c'est pour le reste du Canada, c'est pour les autres neuf provinces et les trois territoires. Donc, aujourd'hui, nous allons spécialement parler du Québec. Il s'agit du recrutement du côté du Québec. Et je vais partager mon écran avec vous. On va lire la date ensemble. On va lire les domaines d'ici. Et il s'agit de l'Afrique subsaharienne. Donc, il s'agit de la journée Québec-Afrique subsaharienne. Et puis, ça va aller du 25 au 29 septembre. Il s'agira de rencontrer des candidats spécialisés venant du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Et toujours, j'insiste pour dire que si vous êtes au Bénin et vous êtes un Ivoirien, vous êtes un Marocain, vous êtes un Algérien, vous avez le droit. OK? Donc, ils ont bien dit les candidats. Ils n'ont pas dit les citoyens. On a bien dit les candidats. Donc, il suffit de vous retrouver sur ces territoires-là pour pouvoir postuler. Et donc, si vous êtes un Français au Cameroun, n'hésitez pas à postuler. Alors, la mission est organisée par le gouvernement du Québec en collaboration avec Montréal International, Québec International, Société du Développement Économique de la Côte d'Ivoire. Les territoires visés dont on les connaît déjà, c'est le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo. Il s'agit de quel secteur d'activité? Il s'agit de l'éducation, fabrication et usinage, génie, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance et technologie de l'information. C'est combien le coût? Donc, pour les entreprises, voilà, c'est le coût. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas parce que là, c'est pour les entreprises. Et maintenant, l'inscription, ça se passe comment? Ils disent que pour toutes les questions relatives à cette activité de recrutement, pour qu'il inscrit son entreprise, il faut communiquer avec l'équipe suivante, voilà, avec le MIFI. Donc, là, c'est pour les entreprises. On s'entend bien qu'il y a deux types de publics. Donc, c'est, en fait, il y a les entreprises, mais également, il y a les candidats qui doivent s'inscrire. Maintenant, les dates importantes. Les dates importantes, ça, du 3 avril, au 4 juin, c'est pour les entreprises. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est pour les candidats. Donc, là, c'est pour les entreprises qui souhaitent embaucher à l'international. Donc, ça se termine le 4 juin. Et une fois que les entreprises se sont inscrites, alors, grâce à leurs demandes, on va maintenant demander aux candidats de s'inscrire en fonction des offres que les entreprises auront déposées. Et pour les candidats, ça commence le 25 juillet. Donc, on a encore quelque chose comme, on va dire, 26, 27 jours. Mais en attendant, je propose à tout le monde de préparer ces CD, préparer vos CD. Donc, pour les candidats, ça commence le 25 juin jusqu'au 28 avril. Et puis, les entrevues vont commencer à partir du 25 septembre. Je le répète, jusqu'au 4 juillet, c'est pour les entreprises. Et pour les candidats, ça commencera le 25 juillet. Donc, tous les candidats, préparez vos CV, préparez vos lettres de motivation, préparez également tous vos diplômes. Parce que selon ce que le Québec nous a écrit dernièrement, je crois depuis le 14 juin, lorsque vous voulez, lorsque vous êtes en procédure d'immigration avec le Québec, ils demandent tous vos diplômes après le primaire. Donc, dès que vous commencez le collège, ils vont demander tous vos diplômes jusqu'au diplôme du plus récent. Donc, je vous propose de chercher tous vos diplômes. Je vous propose également d'avoir vos attestations de travail prêtes. Oui, c'est très important. Et je vous propose également de préparer toutes les lettres de référence. Donc, je répète, vous préparez les CV, lettres de motivation, tous vos diplômes après le primaire. Vous préparez les attestations de travail, les lettres de référence et j'en passe. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous souhaite un bon week-end. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501